Plusieurs personnalités, tant politiques et scientifiques, ont répondu présents à la cérémonie d'octroi des diplômes des doctorats honoris Kausa 2024 à Barnabé Mouakadi, le directeur général de la DGI, en reconnaissance de ses prouesses managériales dans la mobilisation de recettes fiscales en RTC. Nous l'avons honoré grâce à ses réalisations à la tête de la DGI. Il est vrai que la DGI avait connu des moments sombres à tel enseigne que le gouvernement avait du mal à pouvoir voter correctement son budget. Cette réalisation s'est poursuivie jusqu'en 2024 actuellement. Déjà au mois de mai, il avait déjà réalisé 107% de recettes de l'État. Donc il y a cette efficacité dans la mobilisation de recettes qui constitue en soi la raison fondamentale pour que nous puissions l'honorer. Satisfait de ce titre honorifique, Barnabé Mouakadi a exprimé sa gratitude à ses pairs. Je voudrais à présent exprimer de manière solennelle ma profonde et sincère gratitude ainsi que celle du personnel de la Direction générale des impôts au corps académique de l'Université chrétienne de Kinshasa pour l'honneur qu'il a fait à mes modestes personnes en me décernant les diplômes des docteurs honoris Kauza pour l'édition 2024. Des moments forts ont marqué cette cérémonie. La remise du diplôme au récipiendaire et d'un tableau peint à son image. Merci des amis des bars de Mouakadi. Pour couronner le tout, les groupes Mamafrica et l'artiste musicien Weirasson ont agrémenté la soirée organisée à l'occasion de sa nativité, soit une double cérémonie sanctionnée par une photo de famille et la remise des cadeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada